Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis restée très longtemps devant les montagnes russes. Je voyais que la plupart des gens entraient là en quête d'émotion. Mais une fois que les véhicules se mettaient en marche, ils mouraient de peur et suppliant qu'ils les arrêtent. Que voulaient-ils ? S'ils savaient choisir l'aventure, ne devaient-ils pas être prêts à aller jusqu'à bout ? Ou bien pensant-ils qu'il aurait été plus intelligent de ne pas passer par ces hauts et ces bains et rester sur un manège à tourner en Rome ? En ce moment, je suis trop seule pour changer à l'amour. Mais je dois me persuader que cela va passer. Que je trouverai l'emploi qui me convient et que je suis ici parce que j'ai choisi cet instant. Les montagnes russes, c'est ma vie. La vie est un jeu violent et hallucinant. La vie, c'est se jeter en parachute, prendre des risques. C'est tomber et se rélever. C'est de l'alpinisme. C'est vouloir se montrer au sommet de soi-même et être insatisfait et angoissé quand on ne pervient pas. Il n'est pas facile d'être loin de ma famille, de la langue dans laquelle je peux exprimer toutes mes émotions et mes sentiments. Néanmoins, à compte d'aujourd'hui, quand je serai déprimée, je me rappellerai ce parc d'attraction. Si j'avais dormi et que je me réveillais brusquement dans les montagnes russes, que ressentirais-je ? Ou bien, j'aurais d'abord la sensation d'être prisionnaire. J'aurais peur de courbe, envie de vomir, de descendre au-delà. Mais, si j'ai la conviction de que les railles sont modestes, que Dieu dirige la machine, ces cauchemars se transforment en hésitations. Les montagnes russes sont ce qu'elles sont, un divertissement sûr et fiable, et j'entends fond. Cependant, tant que durent les voyages, il faut regarder le paysage autour est un entusiasme. durent les voyages, c'est un entusiasme, c'est un entusiasme. et j'entends un entusiasme, c'est un entusiasme, c'est un entusiasme. c'est un entusiasme. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...